Musique Bonjour messieurs, bonsoir. L'histoire se répète à nouveau. Le Ghana perd au tir au but devant la Côte d'Ivoire après 1994. Désormais, l'histoire s'écrit à Bata en Guinée équatoriale. 1992, 23 ans après, la Côte d'Ivoire renoue avec un trophée. La deuxième fois que les éléphants gagnent ce trophée continental avec un capitaine qui s'appelle Yaya Touré, un frère qui s'appelle Colo Touré et de l'autre côté des Ayous qui ont pleuré à chaudes larmes, notamment André Ayou. On comprend bien sûr la déception. Les tirs au but ont départagé les deux équipes. Au final, 9 tirs à 8 et pourtant, coach Amara, le Ghana avait bien entamé cette série. La Côte d'Ivoire, un peu moins bien. Oui, on a senti une équipe qui a eu de l'expérience par rapport au tir au but. Vous savez, en football, en général, il y a des matchs, il y a des moments où la surprise est là. Mais quand on regarde le football, quand même, des fois, il y a la logique qui se répète. Parce que quand même, si on regarde ces dernières années, la Côte d'Ivoire a fait trois finales et perdue en, comment ça s'appelle, au pénalty. Donc, la quatrième, à mon avis, on ne peut pas dire qu'ils ont tiré des enseignements, mais quand même, ça les a un peu aidés à mieux appréhender maintenant cette épreuve. Très bien. Maintenant, pour bien gérer cette, comment ça s'appelle, cette rubule. Mais quand on voit le Ghana qui a eu deux plaintes d'avance et que maintenant, il a raté et perdu cette, comment ça s'appelle, cette épreuve, ça veut dire qu'ils ont manqué, ils n'ont pas eu le nerf, ils ont manqué d'expérience, ils ont vraiment manqué de, moi, je passe d'expérience. Tout à fait. Alors, Moumoudou, fin, il y avait vraiment beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions, évidemment, avec le héros maintenant. Il n'y a pas de faire ça, mais comment vous dites, comment vous faites, comment vous faites, comment vous faites ? Je pense que c'est juste pour la pression. Non, parce qu'il y a aussi, parce qu'il y a un moment, même si Ayo dit tiré, il y a eu le titre pour voir qu'il n'y a pas eu le titre. Heureusement, il y a Ayo, donc c'est un grand jour, parce qu'il n'y a pas eu le titre, car il n'y a pas eu le titre. Mais je pense que dans nous, il y a eu le titre, c'est des cinémas, vous savez, pour titre, pour titre, j'ai eu le titre. Aussi, parce qu'il y a eu le titre de la Coupe d'Afrique, il y a eu le titre de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on avait fait des pronostics. J'ai eu le titre, 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 j'ai eu le titre. Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous avons eu le titre, enfin, enfin, nous avons gagné, parce que voilà, avec tout ce qu'ils ont vécu, et tout. Mais si je n'ai pas vu, c'est vrai que, cher Tidiane, là, d'Antoine, mais si je n'ai pas vu que l'André Ayo, Ayo, ce qu'il y a eu, c'est vraiment que j'ai eu le titre, c'est difficile. C'est difficile. il y va à fond l'eau l'eau maman 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 fait un nid pas mâcher de guérir c'est n'est senti ni que c'est un nombre d'un nombre de doigts de bête de recevoir mais d'un baguette donc mon image de la rt n'étaient d'unis pour roll roll ambiance ou côté côté voilé n'est qu'au football et mouna des filles et dis bien aux côtés vigné dit amna pas n'est pas né mais football n'étaient ni je pense que lui mais que ce n'est qu'à 92 on a un peu entendu tassi roum et là aussi bugna coach de ralata madame si configuration mais en fait c'était un match ligne de noir donc avant c'est un match très tactique d'abord de féliciter la côte d'ivoire et tous les ivoiriens et aussi de féliciter est vraiment donc vraiment qui a fait du beau travail à côte d'ivoire parce que quand même c'est l'un des seuls en terre quoi qui a qui a qui a pu gagner c'est une fois d'afrique le premier des pays différents donc ça fait un travail qui fait avec une maîtrise vraiment l'afrique et puis vraiment toute la population guinéen comment s'appelle ivoirienne pas guinéen parce que j'aime bien la guinée je les salue de passage les guinéens et puis en même temps avoir une pensée pour drogba et maintenant pour revenir à ce match c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était un match vraiment bridé il n'y a aucune équipe ne voulait hasard de ce match un match intelligent très tactique mais d'un niveau technique pas élevé parce que il y a eu beaucoup de passes ratées il n'y a pas eu des enchaînements de passes parce que quand même les équipes étaient mis en place vraiment bien structurés en respectant les vraiment comment s'appelle les consignes des deux entraîneurs même si on a vu un début de match maîtrisé par les ivoiriens mais qui s'est équilibré et puis en deuxième étape ça s'est renversé avec maintenant une domination guinéenne mais c'est une domination qui ne se sont pas traduites en but quoi donc vraiment ça 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 traduit tout ce qu'on prévisait ici donc maintenant c'est mais une finance c'est comme ça c'est deux équipes qui ont perdu beaucoup de finales et voulaient ils voulaient pas attarder leur match quoi c'est ça c'est ça alors si justement ta hawaïniar et kibi c'est vrai que finale à la limite quand on connaît le résultat les consignes tactiques et techniques on n'aime pas trop s'attarder dessus parce que les gens ils s'intéressent qu'à la victoire mais quand même c'est une grande signale et qui puis pas seulement d'un faux godnik sincèrement bala nidougou si ma cheville côte d'ivoire mot à tout mot n'a dominé match et on s'est rendu compte au fil du match que ce n'était pas du tout le cas gana et d'innata hawaï buba à part peut-être les quinze premières minutes ils ont un peu douté quoi chers sidi comme le moudon or 5 avant avant un match bien et on a c'était du 50 50 donc chaque équipe avait avec ses forces d'ingembre si bien c'était une finale qu'elle ne bouge ou on s'arrête et machinique en bouge ou on perd des ibis ailleurs individuels et le facteur donc équipe d'igno à ma présence tactique bouba n'est à haut connaît bien ce qui était rôle ce rôle c'est bien match mais il y avait beaucoup de duels même que même son relais sur le côté droit ivoirien de l'euro courrier à aïe ou notre rôle qu'ils aient été détenus à tu nos vols dans l'accentral qui le jeune qui joue en espagne bai 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 suivait consomment j'aime la famille qu'il y avait beaucoup de duels maintenant il ya été aussi on n'a pas laissé de développer son gervinio gervinio aussi il était suivi pas à foule donc tu sentais que nettement qu'il y avait des consignes et que je faisais ni respecter les consignes à 100% donc l'homme en état l'homme au montagne que pendant les 120 minutes du saut que pratiquement à mou l'occasion de but franche à partir sur la base et c'était un tir de loin donc ils ont respecté le conseil à fond j'ai rejet de match à fond pendant les 120 minutes et qu'ils se sont assez départagé au tir au but mais s'en tenir que vraiment les équipes africaines il progresse et progresse sur le plan tactique et que pratiquement les jeux les joueurs qui sont qui sont dans les championnats européens ils commencent à assimiler ses consignes tactiques et que ça c'est un plus pour le football africain très bien alors le mode où justement par exemple pour le ghana est-ce que de nous lourds comme elle nidia n'a jamais il revient de blessure nous t'aikko si bambi pour comme joker parce que j'ai l'impression que sur le match il n'a pas apporté tant que ça alors que koumelmi aï ou jordan a que kouissi apia et benen andré ils commencent à trouver quand même leur repère quoi bien sûr parce que bohole et aïe d'aujourd'hui moua rondeur mais aussi vite il faut comprendre parce qu'un entraîneur qui ont amené toujours des ans c'est un jour préféré pour des jours préférés parce que t'aï moi mounais ou ne mounais de l'équipe bi donc bonnie final benne match là donc tu es obligé de dire il y a une risquée mounoi diel kotech aussi bambi parce que c'est la situation du monde d'aimer donc il fallait qu'on a mis de risque aussi timide quoi donc bohole l'eau l'endicampe un peu ganaie aussi timide parce que bohole et rocou aïe bimou dugué aussi tivois connaît une différence dans le monde mobile et tout ça j'aime si maxi comme ninko re comme ninko ninko re donc c'était un match beaucoup tactique là même bohole aussi il y avait trop de pertes de bal parce que pertes de bali d'abaribane samedi les jours et de nous concentrer dans un bon samedi donc on est beaucoup de déchets techniques ou si timide quoi donc on est beaucoup lié à des fois de le don d'un 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 ya sa dîner dans les pas si il manqué des fois du côté ganaïa je trouvais que il ya eu beaucoup de déchets techniques sur le dernier tiers c'était même même les voire même les ivoirien même si voir et aussi beaucoup passer à des fois à l'avenir et l'ombre passe bochol et jéginot n'est qu'un petit joueur après peut-être au dernier midi de l'am accélération au biais au site mais malimé signe retenir aussi l'ouïe fat et à l'arbitre aussi c'est un arbitre qui est extraordinaire parce que l'arbitre maîtriser marseille comme ça va d'ailleurs j'allais en parler et le match l'arbitre finalement est ce que du noir coach que l'homme du match c'est c'est gassama l'arbitre très sincèrement quand j'ai regardé le match au bout de faire la deuxième temps à 60 minutes la fin à son à 20 minutes la fin moi je suis dit je m'étais dit que l'arbitre vraiment c'est l'arbitre c'est l'arbitre c'est l'arbitre parce que quand même souvent ils sont décriés mais très sincèrement aujourd'hui on est fait d'être gambien on est fait d'être sénégalais parce qu'ils étaient trois mais vraiment le sénégal a été bien représenté par cet arbitre là et puis la gambie aussi a été bien représenté par cet arbitre là parce que quand même souvent c'est quand bon moi j'ai vu qu'en france souvent quand on est ce genre de match là un camp meilleur c'est bon de suite on tire des conclusions mais chapeau à l'arbitre et chapeau à l'arbitrage africain aujourd'hui ils ont montré que l'arbitrage africain est digne et puis moi je pense que si c'est des arbitres continuent de faire ce genre de match là on joue ils vont arbitrer une finale de coupe du monde alors moi j'ai envie quand même de parler je sais que nous allons voir les belles histoires de cette coupe d'Afrique je pense qu'il a une belle histoire mon histoire ou copa bari parce que il a joué ou le ben de marcher ses compétitions oui j'ai arrêté bu ou razak bi et puis moudougel bu pour permettre à la côte d'ivoire mou gagner déjà sur le plan du jeu est ce qu'il vous a convaincu est ce que il était bon mais bon j'imagine que lille n'est pas retenir en fait non mais sur le plan du jeu on peut pas le juger parce que pratiquement il n'y a pas eu d'occasion france je vois qu'on m'a montré talent mais il a été il a été présent au moment opportun donc je l'avais dit avant 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 que ça pourrait être le match de sa vie et il a montré arrivé au pénalty le code d'ivoire était mené deux à zéro par l'équipe du ghana il a su revenu il a su puiser au sein au fond de lui-même pour ramener le code d'ivoire dans la course et il a arrêté le dernier le pénalty du gardien depuis du gardien ghanéen pour marquer le fait le pénalty qui consacre la côte d'ivoire championne d'afrique je pense qu'il faudrait il faudra lui tuer un grand chapeau parce que c'était pas évident que n'a pas joué un seul match tournoi à biop et que à la dernière minute on le titularise pour une finale de coupe d'afrique et que peut-être c'est par son expérience m'a aidé parce que ça aurait été un jeune jeu peut-être que nous gardons à côté c'est un moment avec son expérience partout où il est passé il est il est professionnel en europe et il a joué il a joué plusieurs cannes donc ses expériences au montagne qu'il n'a pas flanché et que il a pu arrêter le dernier tir ghanéen pour inscrire le titre alors nous avons tenu nous joué il n'y a plus rien joué si c'est quelque part quand même n'est football aussi de femme part de chance quoi parce que limo c'est l'oréglé en commun tout des parts de chance il n'a pas non c'est d'avoir mon prévenu sa prestation sur le match quand même il a fait une forte de pied qui avait coûté cher à la côte d'ivoire c'est un deuxième mi-temps un cantine de son dégagement sur apia mais tu sais chaque homme a son destin et c'était écrit que ce gazon-là il y a tout ce qu'il a fait avec la côte d'ivoire parce qu'en fait quelque part il ya un facteur de chance qui est là mais quelque part il ya une récompense il ya une récompense quand on est un joueur de voûte quand on est à la fin de sa carrière et quand on a été sérieux quand on a été quand on a servi parce qu'il a servi beaucoup de beaucoup de choses à la côte d'ivoire a été là au moment il a été décrié il a été mais il a été toujours présent et que bon maintenant par les choix de l'entraînement on l'a amené sur le banc mais c'est pas parce qu'il a pas démérité maintenant ça c'est une récompense et puis maintenant moi je pense aussi les joueurs africains doit prendre exemple sur par exemple ce garçon là parce que c'est un match là il est là il a été titulaire c'est ça remplaçant c'est ça mais il a soutenu son équipe et arranguer tout le monde on n'a pas entendu pleurer dire que je dois jouer je dois si mais après quelque part il est récompensé ça c'est doit être un exemple aussi pour tous les pour tous les joueurs africains parce qu'une sélection c'est une sélection c'est quoi une sélection c'est prendre des titulaires pour en fait des remplaçants donc après maintenant c'est mais tout ça c'est après à la fait les jets te récompensent c'est ça justement faux flight a moins récompenses mais c'est à dire gisner nous deux exemples oui peut-être deux extrêmes de n'y guise joueur bo amdjom oui andré aïou djoy bai dès parce que d'un co voilà il a pas gagné et puis nous guise aussi joueur bohama tani comme disait coach d'affan n'angostature à la sain binko dougalé aussi mollet clé le héros lolo est ce que nous t'aimé taille au niveau de notre équipe voilà des joueurs mentalité bignouara est ce que nous l'on ou on ne tient aussi parce que j'ai dit bary amnati finale mais tu sais que l'omont t d'eff d'un sourire gis sa bobe ça d'un gis sa bobe de faire l'eau ce soir d'y en parce que ce qui me tue capabari n'aimenté de gêpes parce que bohau les équipes de côte d'ivare moufou moussa titulaire pendant des années donc prend pendant des années newbe final coupe Il ne peut pas prendre le coup. Aujourd'hui, on a vu que l'Ivoirien est un gardien de l'hiver. Mais il a fait ce qu'il faut faire. L'essentiel, il faut se faire. Il faut se faire enregistrer. Il faut faire un livre. Il faut faire un livre. Et ce qu'on a fait, il faut le mériter. Parce que le mériter est par rapport au parcours de l'hiver. Il faut faire un livre, il faut le faire. Il faut faire un livre, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut faire un livre. Il faut dire qu'il n'y a pas de paix. Il faut faire des patients. Je suis allé à l'enverser. Il n'y a pas de pire. Je n'ai pas dit que être un bon joueur, c'est mieux d'être un joueur chanceux. C'est pourquoi. Parce qu'il faut dire qu'un bon joueur, il faut avoir de chance. Il faut avoir de problèmes. Mais on met tous les jours, il faut être très important. Des fois aussi c'est important. Très bien. Alors l'Oliop Amna Solo, on va quand même rebondir si l'Iko Chouakon m'en ame aussi l'arbitrage dans cette canne. Puisque nous avons eu à rencontrer un monsieur qui s'appelle Ousmane Fall, qui arbitre international. Et qui parle donc d'une excellente prestation des arbitres de manière générale sur cette compétition. Avant bien sûr d'avoir l'avis des uns et des autres, je vous propose d'écouter Ousmane Fall. Et le pénalty. Pénalty, sifflet. C'est dur quand même. C'est dur mais c'est... Ce qui est arrivé à Sechoune m'est arrivé. Personnellement moi. Et dans les mêmes conditions, en match de quart de finale. Au nom de La Chane, au Soudan, entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Évidemment, aussitôt après, j'ai été reçu par mes dirigeants qui ont fait un debriefing avec moi. Et ils m'ont préparé pour un retour au bercail. Sur les rankings, il est inscrit sous le nom de Néant Allium. Alors il faut savoir quand même que c'est la FIFA qui connaissait son nom. Donc ils ont mis Allium. C'est pas son prénom. Forcément, ils n'ont rien mis. Ça s'est transformé en Néant. Du coup, tout le monde l'appelle Néant Allium. C'est Cidi Allium. Il s'appelle. Camerounette. Est-ce que c'est la CAF qui a donné la sanction ? Moi, c'est cette question que je me pose. Vous savez, en matière de communication, c'est la presse. Ce sont peut-être vos confrères, vos consoeurs, vous. Non, moi je me dis, moi ce que j'ai lu, je l'ai lu dans le web. Bon, je n'ai pas encore vu une communication de la CAF qui dit que l'arbitre a été sanctionné. Moi, je ne l'ai pas encore lu, je dis. Ensuite, ce qui m'est sûr et certain, moi, Ousmane, quand ça m'est arrivé, certains disaient, il a eu une suspension de 6 mois, d'autres 8 mois. Mais ce n'était pas en fait une suspension qui a été notifiée à envoyer à la presse. Ça ne se passe pas comme ça. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de suspension ou il n'y en a pas. Moi, je dis, en fait, la manière dont les gens se relaient l'information, ça ne se passe pas comme ça au niveau des grandes instances de la FIFA et de la CAF. La FIFA et de la CAF ne traitent pas comme ça ses officiels. Les officiels de la FIFA et de la CAF sont des très grands messieurs. Je le redis encore. Maintenant, dans l'arbitrage moderne, vous ne voyez pas quelqu'un qui n'a pas au minimum 10 ans ou 15 ans d'expérience. Quelqu'un qui a un bon background, qui a une bonne qualification professionnelle. Donc, il y a une manière de traiter ce monsieur. Ce n'est pas comme ça. Monsieur est suspendu comme ça. Non, je ne pense pas. Donc, vous avez des décisions ? Oui, parce que je l'ai vécu. Et je sais que ça ne se passe pas comme ça. Certes, il y aura peut-être appris un débriefing. Certes, peut-être qu'on va parler à l'arbitre. Certes, on va lui demander son point de vue. Mais il sera traité même. Je ne dis pas comme un roi. Mais il sera très bien traité. Pour qu'il puisse avoir l'esprit, une bonne psychologie de revenir rapidement. Au très haut niveau. Actuellement, en Afrique, nous avons les meilleurs arbitres. La chose de dire, très haut, on a les meilleurs arbitres. Si vous regardez le placement, peut-être parmi nos 4 arbitres d'élite, ils sont classés parmi les 10 meilleurs de la CAF. Bon, il y a 4 qui devaient partir, 300 partis finalement. L'autre a eu un accident. On a actuellement les meilleurs arbitres africains. Le Sénégal est en train de former les meilleurs arbitres africains. Et je n'extrapole pas. Et pour ce calme, comment vous voyez l'art de ce métier-là ? Le niveau de l'arbitrage dépasse de très loin le niveau du football. Ce n'est pas parce qu'il y a un fait ou bien un cas qu'on va négativiser. Non. Le niveau de l'arbitrage africain dépasse de très loin le niveau du football africain. C'est la passion, on est tous les fous de foot. C'est la musique – Voilà, donc Ousmane Fall, arbitre international, qui parlait un peu, qui faisait un peu le bilan de l'arbitrage. On a vu que ce soir, M. Gassama a hautement représenté la Gambie et donc accessoirement le Sénégal. Alors, nous avons aussi parlé de l'arbitrage, avec la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y a des améliorations ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? – Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si on a eu des améliorations, parce que quand on a eu des améliorations, il y a des erreurs qui ont eu des 10 ans, et il y a des erreurs qui ont eu des 10 ans. Il y a des erreurs, et c'est une erreur qui a été faite pour les habitants mauriciens contre Guinée-Équateur et Tunisie. Il y a des erreurs qui ont eu des erreurs, il y a des erreurs qui ont eu des erreurs, et nous avons dit que c'est 4 ans. – Vous avez des erreurs ? – Oui, nous avons dit que l'arbitrage africain est ici, et nous avons dit que nous continuons, et nous continuons, comme nous avons récent, d'ici quelques années, nous avons dit que l'arbitrage africain est un bon. – Alors, Momodou ? – Oui, comme nous avons dit, parce que moi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, j'étais surpris, quoi. Parce que pourquoi je me suis surpris ? Parce que j'ai dit que le match avait une tension, mais toujours, il s'est arrivé calme les jours. Donc, il y a des cartons, vous savez, vous savez, il y a des cartons rouges, et si il n'y avait des cartons rouges, il n'y avait que le match, il n'y avait que le match, mais si il n'y avait que le match, il n'y avait que le match, mais vraiment, il n'y avait que le match, carrément. C'est dommage que le match contre Tunisie, comme nous avons dit, donc, le arbitre, il y a des cartons rouges, mais quand même, il y a des cartons rouges un peu sur l'image de l'Afrique, quoi. – Mais il y a des cartons rouges aussi sur l'Afrique, parce que ce qui a un problème, il y a des problèmes, peut-être que la Coupe d'Afrique, si il ne nous a pas de retenir, il y a des choses qui sont les mêmes, ce qui sont les mêmes. – Tout à fait. Pourtant, je vais dire, ce que je disais, c'est un arbitrage catastrophique. Parce que j'imagine que bon, parce que les décisions n'étaient pas en faveur des Ivoiriens, heureusement que bon, la Côte d'Ivoire a gagné. Alors, nous avons aussi le bilan, de manière générale, la Coupe d'Afrique, le niveau de jeu, comment vous le voyez, coach Amara ? – Oui, mais nous le voyons, le niveau élevé, parce que quand même, parce que l'État, nous le ferons, c'est la Coupe d'Afrique, 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 aujourd'hui, tirage l'ib Geralt, le tirage, Rien et les Ag propulsions d'arches pour CMS pour équilibrer tout. colorful pour la Coupe d'Afrique , plusieurs équipes pu ozone― entraînent également la Coupe de topo기 glass wirtons pour des lignes de la Coupe eller without Il faut des équilibres, il faut des équilibres, mais quand on est, à partir de 8e de finale, l'équilibre commençait à se passer. Et à partir de 8e de finale, on voit que le match 8e de finale est serré, il faut être un penanti. Mais dans 8e de finale, il y a eu 3-0, 3-1, moi j'ai dit que des équilibres à moi au départ, je suis venu, j'ai commencé à équilibrer, je suis allé à la Guinée, Ghana a gagné 3-0, contre la Guinée, Côte d'Ouare aussi. Il faut commencer à équilibrer. Et puis, on a aussi eu des équilibres, donc on a aussi, tactiquement, les jours, comme on a dit, les jours se sont hissés. Et maintenant, j'ai une sympathie, vraiment j'ai une sympathie particulière pour l'équipe de la RDC. Parce que nous, nos équipes de l'équipe, nous sommes typiquement un football africain, quoi. Un spectacle, un geste technique, mais aussi un football africain à l'ancien, c'est-à-dire que tactiquement, pas structuré. Alors le bilan au niveau du jeu Tu as eu presque raison Mais l'équipe Bon tu avais dit que certainement Il y a eu un poulsé Il y a eu une finale Il t'a manqué juste deux tirs au but Tu as tout à fait raison Mais Ghana a perdu la finale Mais en fait c'était les deux pouls les plus relevés On les retrouvait en finale Poulsé et Poulsé Parce que je ne sais pas si les fêtes Mais je ne dis pas qu'exemple Ils gagnent la finale Mais je sais que Ils seraient qualifiés en finale Mais ce que je peux retenir sur la Coupe d'Afrique Comme nous l'avons dit La Coupe d'Afrique est relevé Mais aussi Comme nous sommes au Sénégal Nous avons fait l'attention Malgré que nous sommes Très qu'il y a une équipe Mais nous pensons que la Coupe d'Afrique Prochaine est la plus grande Parce que je pense que la Coupe d'Afrique Comme Bindo C'est que la Coupe d'Afrique Elle va avancer C'est que tu as une équipe Si tu as une équipe D'ici deux ans Tu peux l'équipe L'équipe Tu peux avoir solidarité Tu peux être une équipe Témide Calculer les autres Témides Jouer l'équipe Témide Parce que le même Côte d'Ivoire Est qu'il y a une équipe Ils sont en train Ils sont en train Donc Ils ont déjà Une expérience Comme d'Algérie Il faut que tout Seigneur Tu peux avoir une équipe Et je pense que Il faut que le championnat Il faut relever C'est que Ce que je vous ai dit C'est que Les deux ans Ils sont venus C'est que C'est un Coupe d'Afrique Et ça c'est très important Tout à fait. En tout cas, un moment de joyeux, nous avons marqué cette canne. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous jouez les mélanges de qui ? Mais oui, j'y ai fait des rêves, 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 j'y ai fait des rêves. Bon, on va tirer le bilan de la canne avec les anciennes gloires qu'on a rencontrées ce matin au stade d'Embodjo sur le plan technique. D'ailleurs, les équipes les plus compétitives sont celles qui sont en finale. Suivons ce reportage de Momo Douniaï. Dernière sacole, le pied gauche, il a frappé directement, aucun but, exceptionnel ! La Coupe d'Afrique 2015, le niveau de jeu jugé décevant pour certaines anciennes gloires. Non, le niveau est bon, surtout pour certaines équipes. Je parlerai de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Sur le plan du jeu, je n'ai pas été impressionné par ce que j'ai vu à la canne. Aucune équipe ne m'a impressionné, aucune sélection ne m'a impressionné. Parce que j'ai l'habitude de voir presque tous les week-ends des équipes jouer. Donc c'est totalement différent. Donc sur le plan du jeu, je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Par contre, sur le plan fighting spirituel, c'est ça qu'il fallait. On se donne. C'est ce que fait la Côte d'Ivoire. Pour d'autres, le niveau est acceptable. Le niveau de jeu par rapport à la dernière canne, ça c'est vrai, ça s'est hissé un petit peu. Parce que je suis assisté à une canne, sachant qu'au départ, il n'y avait même pas de favoris. Donc pour te dire que le jeu était tellement bon. Surtout la poule D, la poule de la Côte d'Ivoire et le Cameroun, Guinée et Mali, sortent du beau football. Donc cette canne, ça a été une réussite sur le plan jeu. Là, vraiment les techniciens étaient à la hauteur de cette canne. Une finale aux allures de duel entre frères Ayou et Touré, qui s'annonce palpitante. C'est extraordinaire d'être en équipe nationale, de jouer avec son frangin. C'est une finale inédite, mais le plus beau, c'est de se retrouver en finale. Moi, j'aimerais bien aimer avoir un grand frère qui jouait à mes côtés, ou bien un autre club, et qu'on se retrouve en équipe nationale. Mais non, mais c'était quelque chose de plus. C'était une double motivation. Je les aime bien, je les aime jouer. Oui, mais le plus jeune devait apprendre à être un peu plus calme, un peu plus prondéré. Le plus jeune de deux, oui. Oui, le plus jeune. Jordan devait faire un peu plus tempéré, jouer au football. Il faut qu'il arrête de rouspéter dans un terrain, de tout parler. C'est peut-être un peu sur ce côté. Ça, on ne le voit pas du côté des frères Touré un peu. Ils sont bons, mais ils ne sont pas du même niveau que les papas que j'ai vu jouer. Ou ce sera la famille, ah oui, ou ce sera la famille Touré a gagné la coupe. Le remake de la finale de 1992 à Dakar, où la Côte d'Ivoire, amenée par Alain Guamene, avait remporté le trophée par une séance de tir au but. Guamene, Guamene, Guamene a gagné. Alors, coach, l'histoire se répète, c'est ce que tu dis. C'est le gardien ? Oui, je pense que c'est en 1992, Guamene qui avait marqué le tir victorien de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, sur le caractère trempé des deux frères, on a vu Jordan un peu plus, comment dire, mesuré, même après la défaite par rapport à André. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, comme dit Azizam. C'est que, Fatou, comme je l'ai dit, les gens ont un peu plus de temps. Comme exemple, aujourd'hui, on peut prendre des dômes, mais ils ont un peu plus de caractère. Quand on regarde les aïeux, déjà, il a un peu plus d'énergie, donc ce terrain, il a un peu plus d'expérience. Parce que, quand il a joué au football, même si il a joué à 10 minutes, il a joué à la mère, 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 10 minutes, il a joué à la mère. Par rapport à mes frères, mes frères, ils ont joué tout le temps, ils ont joué au football. Il a joué à la mère, il a joué à la mère, et tout ça. Mais aussi, on doit connaître les aïeux, parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Donc, des fois, c'est des choses, on ne sait pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais je pense qu'il faut que nous fêlons les aïeux, parce qu'aujourd'hui, si un papa n'a pas laissé, ce n'est pas donné pour tout le monde aussi. Parce qu'à aujourd'hui, on a des nœuds internationals, les ganiens, on a des nœuds d'autres as-tu que toi, et on a joué à la tête. Pour renforcer, c'est les frères-là. Il y a quelqu'un quand même qu'il faut tirer un chapeau, qu'il faut faire, c'est Kono Touré. C'est quelqu'un qu'on avait tué, qui n'existait plus, et qui est venu en ancien, mais qui a retrouvé une seconde jeunesse, et qui a tenu, qui a été le maître à jouer sur le plan défensif de cette équipe-là, qui a donné le tempo. Ça veut dire que le mot est le maître à l'équipe. Des fois, on a dit qu'il faut tirer un joueur, mais on a dit qu'il faut tirer un joueur, mais on a dit qu'il faut tirer un joueur, qu'il faut tirer un joueur. On a dit qu'il faut tirer un joueur, qu'il faut tirer un joueur. Non, non, c'est vrai, qu'il faut tirer un joueur autour de la défense de cette équipe-là. Il y a des gens qui ont fait un joueur, qu'il faut tirer un joueur. Situations chaudes, et si on a dit qu'au Sénégal-Côte d'Ivoire, les deux confrontations, on a vu qu'on a trouvé pratiquement une difficulté. Mais là, on a vu un colleturé requinqué, parce qu'il y a peut-être une antenneur qui a fait un joueur, 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 qui a fait un joueur. C'est tout à fait. Je me rejoins Amara. Je suis le même match du Seigneur, mais c'est durant toute la canne. Tout le tournoi, il a été excellent. Je suis le même match de temps présent. Je veuille que c'est un joueur, mais surtout, j'ai fait un joueur, qui a fait un joueur, qui a fait un joueur. Mais je me suis dit, jusqu'à l'heure, tu ne sens même pas qu'il est fatigué. Il était là, présent. Et que c'est un joueur, je pense que c'est un joueur. Donc je remercie à l'équipe. C'est une équipe équilibrée parce qu'on a des jeunes de trop par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a dit de voir l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a des matchs mais il y a des jeunes. Souvent, les jeunes ont plus d'efforts pour le match. Parce qu'on a un solo, on a une expérience, on a manqué toute l'expérience. Parce qu'on a un fougou, on a un motel, on a un joueur. Parce qu'on a un joueur, on 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 a un joueur. Très bien, en parlant des gens qui ont été appelés, ils ont tous les deux. Il y a eu le cas de Guido Gbag, le cas de Zocora. On va dire très trivialement que c'est le cas de Côte d'Ivoire. Mais il faut un peu dire que le coach nous a dit, le travail d'Hervé Renard est aussi une part de chance. Mais Hervé Renard, je pense que c'est une compétition, mais même le trouvait système de jeu homme. Puisqu'il y a eu un blessé, je crois, à Thioté, où Gervignon, en fait, ça l'a obligé à revoir son système. Et puis finalement, il a trouvé la bonne formule. Et puis aussi, je pense que le discours aussi y est. Discours, parce qu'on est après la demi-finale. De toute façon, on ne m'a savouré tant qu'on a gagné le titre. Non, mais en plus, c'est à partir du quart de finale. Le Côte d'Ivoire qualifié, quart de finale. Dernier match, troisième tour, c'est le Roi. Mais la compétition commence maintenant. Donc, le membre Hamon Nfumudjom, il s'est préparé en conséquence. Hamon Nfumudjom, il a préparé l'équipe pour que nous montions en puissance à partir des quart de finale. Donc, Hamon Nfumudjom, ligué en Euro, et aujourd'hui, il a raison sur tout le monde. Bien qu'au tout début, il y a eu des bisbis entre membres et fédérations ivoiriennes, ce n'était pas le grand amour. Hamon Nfumudjom, ligué en Europe, et tout à fait. Mais le membre, il a continué. Il a raison. Et qu'il a su tenir le bon discours. Si je remis, il a su rappeler des anciens. Il a dit qu'il n'y a qu'un autre. Peut-être qu'on déploie l'absence de Dijet-Drogba, parce qu'il a refusé. Et aujourd'hui, je sais que j'ai le regret. Et je me dis que Dijet-Dijet a fait un exploit. Mais Ivoirien, souvent, ils disent que Dijet-Drogba a dit qu'il n'y a pas de drogue. Peut-être qu'ils ont raison. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un truc répondu. Moi, je pense que ce n'est pas une question éthique. Mais je pense que Dijet-Drogba a envoyé un tweet à l'association en disant qu'il n'y a pas d'autre. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre. Mais l'absence de Dijet-Drogba est libérée. Ça, c'est très important. L'absence de Dijet-Drogba est libérée. Tu sais, à un moment donné, il y a étouffé le collectif. Parce qu'il n'y a pas d'un jour où vous sollicitez médiatique, et de suite. Tout à fait. Les gens sont frustrés quand les médias, à chaque fois, à chaque fois... Il leur fait de l'ombre. De l'ombre un peu. Et ça, je ne l'ai pas dit. Mais quelque part, j'ai... Il n'y a pas d'autre. Mais donc, je pense que Dijet-Drogba, même moi, je n'ai pas dit qu'à l'antitude, ils sont venus, ils vont permettre à leurs jeunes frères de les libérer, pour nous écrire leur propre histoire. Mais vraiment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autre. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autre. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autre. Il y a un capitaine de Dijet-Drogba, mais c'est vrai que là, Côte d'Ivoire, il y a eu un parcours. Mais est-ce que Yaya Touré vraiment a pesé dans le jeu ivoirien ? Peser, je peux dire. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas d'importance. On ne peut pas penser qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais quand même, l'équipe de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'autre. Mais si on n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais comme je disais, le football africain et le football européen, c'est deux matchs différents. Il faut aussi calciner Yaya Touré. C'est presque fin de carrière. Donc, l'effort n'a pas été fait. D'autrement, il n'y a pas d'autre. Donc, il a été fait des jeux intelligemment. Et pratiquement, j'ai fait un effort parce qu'il y a Yaya Touré qui est dans nous. Yaya Touré qui est en train de se faire. Donc, comme on l'a dit, Drobat a été libéré. Parce qu'ils ne sont pas en équipe. Il y a deux clans. Il y a des clans. Donc, ça a dit qu'il fallait qu'on y aller. Je pense que Drobat a bien fait libérer pour Yaya Touré. Yaya Touré, je pense qu'il a montré vraiment comme un capitaine d'équipe. Il y a une importance parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut retenir dix ans ou vingt ans Yaya Touré, c'est-à-dire qu'il y a une coupe d'affaires. Et c'est ça qui est important. Capitaine d'équipe et vainqueur de la Cannes. Tout à fait. Alors, merci, monsieur. Je vais vous demander de vous donner un exercice. Comment est le top 5 des meilleurs buts de la Cannes ? Alors, ce sont les internautants de notre page Facebook qui ont fait leur choix. Si on veut bien me mettre les images, je vais demander à chacun d'entre vous. Voilà. Donc, cinquième. Et donc, il a une nouvelle fois. Sur notre impression, l'égalisation ! Ça fait deux buts partout. Ils sont à 10. On vous le rappelle, les Congonais de Claude Le Roi qui étaient ivres de colère à la FDC qui revient à deux buts partout. Et pourtant, là, il fait l'arrêt dans un premier temps, ma fou de vie. Mais là, il ne peut rien sur cette frappe puissante, pied gauche, qui va se poser sur la boucan. C'est surtout la vitesse d'exécution dans cette frappe. On contrôle tout de suite. Et puis, on va dire que c'est quand même mérité. M'aider son grand gabarit, mais voilà, avoir une certaine aisance technique. C'est partenaire, la récupération de Max-Alengradel ! Max-Alengradel qui frappe pour la deuxième fois l'ouverture du score pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants font la course devant contre le cours du jeu, certes, mais ce but-là est magnifique. Ce but-là va peut-être compter durablement. que imparable là pour Ondoa, regardez c'est là qu'il glissale malheureusement, l'intervention de Giotta est manquée, derrière il ne se pose pas de question, c'est là Giotta malheureusement il n'est pas sur ses appuis, surtout il n'est pas assez agressif, incroyable cette frappe la frappe elle est lourde, elle est puissante, Ondoa est trop court malheureusement, magnifique c'est ce qu'on attend, des gestes de spontanéité de la part de Gradel, ça ne se pose pas de question il a vraiment envie de marquer ce but il s'est effectué, il s'est effectué dans la surface de réparation, c'est toujours un danger Yaya Touré, Yaya Touré, sous le feu des critiques, le capitaine ivoirien il répare, après 21 minutes qui a été déterminante pour que Yaya Touré puisse mettre cette frappe d'une pureté impensable regardez, déjà il y a une erreur de Kimwaki de laisser se retourner le prix de Boni mais quelle puissance, quel équilibre dans cette frappe, regardez ça le pied d'appui est bien placé, coup de pied, quel missile de Yaya Touré et je peux vous garantir que ce geste n'est pas facile à réaliser quand ce ballon revient comme ça, en une touche mais lui a le talent, la puissance pour le faire C'est parti, c'est parti, c'est parti La question estabe suractive, c'est parti, c'est parti, c'est parti « Fayou, quoi ! » Faut sur WatKassou Techniquement le jeu long Et derrière ça colle Le pied gauche gjoule Frappé directement Au calbut Exceptionnel Yata Batu par le geste incroyable Datsou C'est le but du tournoi Christian Datsou qui trouvent à lui faire l'opposé la danse du Ghana qui est en demi-finale presque semble-t-il le ballon est allé lober Naby Yatara ça peut surprendre c'est vrai Yatsu aussi l'a fait ce tour avec vraiment de la clairvoyance et a inscrit un superbe but certainement le but du tournoi il est pratiquement au point de corner il a en route déjà c'est une faute défensive parce qu'il ne doit pas avoir l'aisance pour aller frapper ce ballon et après il lobe parfaitement Yatara allez on va dire qu'il a fait esprit en tout cas quel superbe but pour l'attaquant des Black Stars du Ghana il manque un peu de jump alors messieurs est-ce que vous vous retrouvez dans ce top 5 des meilleurs buts de la Cannes ce sont les internautes qui ont fait leur choix on leur a donné bien sûr un panel est-ce que ça vous paraît c'est tout à fait normal j'ai rien à dire d'accord moi aussi moi je me retrouve ils ne se sont pas trompés merci les internautes donc de la page Facebook alors nous avons aussi un peu pour dire le bala n'est même si insolite nous avons aussi si j'ai rien à dire parce que 5 de femmes auditeurs qui est moi Gervigno Gervigno tirez le pénalty c'est à nous c'est à nous le pénalty et puis j'ai remarqué d'ailleurs avant de rebondir j'ai remarqué en fait que Boumoudès deux minutes pour nous commencer à tirer le pénalty Kotschi commence à gagner à ce moment il avait promis à sa mère que d'autres tiraient le pénalty pour Ghana c'est drôle j'ai raconté d'autres Bokhandé comment ça s'appelle au Zahir c'est à l'ancien Zahir c'est quoi en Sénégal Zahir c'est quoi je pense en 87 il avait reçu le pénalty au Kair 86 après il a marqué on a perdu aussi au pénalty il a retiré je me rappelle il était au Morgé dans la chambre Morgé Amor Morgé 87 au Zahir mais le but du rassé pénalty nous venions tous les jours à dire Bokhandé qui pleure non on n'a pas le boule d'or pénalty c'est quoi on n'a pas le boule d'or pénalty non on peut dire que c'est vrai ça peut aller loin oui 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 et puis il y a même Gervino Gervino aussi il a raté je pense en 2012 en 2012 c'était à Bata donc il se voilà des fois il y a des choses qui te reviennent c'est très dur moi honnêtement beaucoup m'ont dit c'est un pénalty un pénalty fait toujours un malheur parmi les joueurs tout à fait notamment je voulais que nous voyons en or d'accord ok très bien donc Gisle nous change bon là c'est peut-être moins grave pour le Ghana parce qu'un gardien à la limite il n'est pas fait pour tirer des pénalty il rate bon peut-être que les gens ne vont pas trop lui en tenir rigueur en fait c'est sûr même pas gardien même jour de chant il ne faut pas lui tenir rigueur parce que le pénalty nous avons l'autorité en plus il y a tellement de pression mais il faut vraiment que le temps nous avons pour avoir le ballon et le rotec pour le boulot nous n'avons pas le boulot donc déjà pour responsabilité pour les deux pénalty parce que ce n'est pas du tout évident ce n'est pas du tout facile jure le football à ce moment précis les deux pénalty nous n'avons pas le boulot nous n'avons pas nous n'avons pas le boulot tellement nous n'avons pas donc il a fait son matrimon bon nous n'avons pas de le match qui a commencé nous avons la situation nous n'avons pas parce que les deux entraîneurs ont fait les mêmes choix ce sont des choses qu'on prépare parce que des fois vous n'avez pas vu le match mais vous n'avez pas vu le tir donc souvent l'entraîneur ne peut pas savoir qu'il y a une minute ou deux minutes de jeu mais comme ce que vous dites c'est comme les deux qui ne sont pas venus de la pénalty évidemment tout le monde sait mais c'est normal l'entraîneur qui sait qu'il y a qui est de l'entraîneur et ce que je peux faire c'est comme exemple qu'il y a une pénalty qui peut dur qui peut rater donc les deux qui connaissent que il y a de l'entraîneur il y a de la volonté pour qu'il y a de la ce que je connais contre ces pénalty les personnes qui ont été provoident, achètent possible à la préface. Il y a des manières d'être déroulable pour hâter les puits et les qui ont suivi. Ils doivent pas l'erreur, mais ils peuvent l'erreur. Mais il y a des manières d'être déroulable que ceci peut être de rien. Il y a des manières de s'arrêter sur le court-courci. Il y a des manières d'être déroulable. Il y a des manières defiction, Autre notre sédile, je pense que ce que je propose pierre c'est que nous devons faire une petite pause musicale alors amara chers sidi à que momodou on va terminer par certaines images insolites york amne aussi s'il n'y a pas de poste et n'y a pas je vais bien y commencez qui n'y a n'est moins c'est d'ina pate si ce qu'on n'a que image amdine kogi sikanam kenen qui moi sergé orier mon défenseur ivoirien bing a hamantani de fachar be match lui contre côte d'ivoire algérie commencez mousso goudougou mounet ke d'afo diakasse won mayom ak benen mayo diambour donc il est rentré sur le terrain deux minutes après le démarrage donc de la deuxième mi-temps et si deux minutes yoi d'ailleurs les ivoiriens ont souffert donc après mounet bon il aurait regretté que justement que la côte d'ivoire puisse encaisser un but dans cette situation et puis hervé renard moudon aussi raconté anecdotes bon beaucoup comme moi et serge orier il a été aussi auteur d'une grande compétition au sein de la défense donc ivoirienne coucou ben internaute moi nous défale donc la remarque ben en insolite bi aussi j'espère moi y a bou bou mon mon bonus le sunyu ben invité koutok si table bi bon ta joué metz on est en 97 donc moudougoul ben le but le portugais boulisbon prolet c'est que voilà voilà donc voilà donc voilà très bien ok alors commentaire de non mais voilà et puis nous de l'usie wad bon moment le n'y auront moudier malheureusement à que réalisation bi n'y a wadji kawuki n'a hamne c'est un joueur congolais qui se dit n'a pas t'es ici c'est un interneau de monique ou yonne donc six pages bi donc bouan yu imajou ben joueur congolais koko rbc le nec il s'appelle gabriel zakwani bon on va bientôt découvrir les images mon déjà de feu blessé donc n'y har bon il est là en train de se de se plaindre un peu de ce qui se passe et tout donc arbitre bi ou le service médical quoi donc n'y harandie voitures et bignot donc on va patienter un peu moniton des rares donc n'y n'y a quignon indy c'est un genre civière je pense bien c'est bien voilà une civière bi donc gabriel mini khar bon on va finir comme cette émission par une note sur le sénégal c'est vrai que ni taille gana gagné non non qu'au d'ivoire gagné au tir au but d'un ami d'arrivée d'oron n'écho bon si match premier tour bune ex il est si finale mais tu m'a dit qu'elle est moins une d'un idem à chaque fois compétition d'affiné nous plusieurs compétitions on est parti on est revenu on reste sur des échecs quand même répéter telle l'anmoire n'est que ce n'est à hawaii pour que en 2017 par exemple qu'on ne connaisse pas la même mes aventures déjà déjà ne pas briser cette équipe ce groupe qui est là ce groupe qui vient de naître donc ne pas le briser et que continuer sur avec les mêmes hommes et que actuellement on n'a pas d'entraîneur garante aussi parce que les dates fifa arrivent en mois de mars garante est votre entraîneur parce que je pense que ils ont eu ils ont ils ont le temps de de penser à tout cela donc il faudra pas attendre longtemps pour un choix d'un entraîneur je pense que le les hommes sont là il faut choisir un entraîneur le plus rapidement possible et qu'un enfant le nidium et qu'elle n'y batte à ton mandy bâti à ton ma vie ramener que qu'on ne voit déjà une fille de plusieurs années n'est pas échec 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 mais ils ont continué à travailler ou continue n'y ligue et rambouillant et qu'ils sont allés chercher l'entraîneur qui les bochins de mollet montagne gagner taille n'a pas d'un ancien boblé n'aurait été vous dieu bâti politique événement c'est bon il est à chaque fois un événement ex qui n'est qu'on sort les gros les gros moyens je pense qu'il est temps qu'on concit à tel ddd à présent baignez perdre temps et que ramener que les mois n'attendent pas à veille de veille gao et puis que surtout baignez baignez brise et mangoubi l'or le monde surtout si l'olague n'a pas hanté baignez brise et groupe et le groupe est là j'aime que renforcer parce qu'il ya des à certains certains possibles pas certains posséder à mique manquette 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 j'aime comme les potes pour séries et puis que n'y a m'entraîné bouba voir amy que ça soit étrange au local maintenant ça m'importe pour un débat n'est qu'il faut trouver l'homme l'homme idéal pour amy comme mon mouna avance de l'eau très bien alors mon mot de diallo c'est que fatou m'a mis à fofou moi d'abord ben non je n'ai jamais ça n'est qu'il sait que man je dit man lima ham laïwa football laïwa mon la dundé mon laivet mantez ni maïwak taille amoul ken kouma amal khar maya la pourquoi amas mandat yo loulou ya ou ce business là mais doutre et bon mot tôt que c'était l'église de maïkho l'idien sénégal avancé le sénégal à l'icoye avli qu'il n'y a pas de citer les billes il faut pas que nous comparer taïs une bop à côte d'ivoire voilà à gana hamna d'un y ok n'est n'est qu'on s'occupe de côte d'ivoire à gana mais en quoi d'avoir gana sac échéance de n'y n'y a pas de demi-finale et final n'y a même pas de l'écoubi n'y a nous c'est des exemplaires mais n'y a une sénégalte d'un y colner un premier tour n'est top ou le deuxième tour n'est à dire que depuis 2000 à des minutes final depuis 2000 pratiquement comme banane et de qualifiaient premier tour l'indique il faut que nous c'est de nez me cesse il faut que nous l'obtenir le barli ne tèque mondiale n'est pas de mal être n'est pas de nez oustimith n'est pas de nez pas de trop bon problème américain n'est qu'un autre d'entraîneur d'un entrainage d'un entrainage n'est pas de nez On s'estime que c'est bon, on les a pris, on les a pris, mais on s'estime qu'ils sont bien. Aussi timide que je veux dire que c'est un senghor, que pour les gens qui ont pris le football, on les a pris au côté. Parce que si on les a pris au football, on les a pris au côté, on peut apporter beaucoup. Mais si tu n'as pas pris le football, tu ne l'as pas pris au côté, tu n'as pas pris le problème. C'est quelqu'un de bien et je l'estime beaucoup. Mais n'empêche que moi, si je ne me suis pas là, je vais vous parler de la question. Parce que nous, le Sénégal, nous l'ignons. Très bien, coach, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, je veux dire ceci. D'abord, premièrement, moi je pense que, bon, c'est vrai que le Sénégal a pris le temps maintenant. Mais je pense que, échec ou 2017. Si on commence à avoir une fixation sur 2017, on commence à avoir une position d'échec. Non, je pense. Il ne faut pas dire que 2017, on a pris le coup. Mais je pense qu'aujourd'hui, 2017, parce que 2017, il y a le Coupe d'Afrique. 2018, il y a le Coupe du Monde. 2019, il y a le Coupe d'Afrique. La chance, nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons éliminé. Mais vraiment, le Sénégal, je pense qu'il y a une chance de rire. La chance, nous avons l'équipe de la Guinée-Équateur, le Monde, c'est que les jeunes jeunes, les jeunes, les Coupe d'Afrique, avec des équipes de haut niveau, Ghana, Algérie, Ghana, Algérie et Avril-Sud, des matchs de haut niveau. J'ai l'impression qu'on est inestimable. J'ai l'impression qu'on est en train de se défendre dans la campagne 2017. Je ne peux pas dire que le R.F.M. 2017, 2018, 2019. Parce que 2017 Coupe d'Afrique, 2018 Coupe du Monde, et la Guinée-Équateur 2019. Avec l'expérience, j'ai l'impression qu'on est en train de se défendre. Je pense qu'on peut avoir une Coupe d'Afrique. Je pense qu'on peut défendre. Mais comment ? Par contre, tout est, s'il te plaît. Mais comment ? Tu sais, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la direction technique, c'est vrai que la Fédération, Madame la Fédération, c'est une Fédération démissionnelle. Je ne sais pas quelle solution. Je ne sais pas quelle solution. C'est-à-dire que la Fédération, c'est une obligation de moyens. Dans la Fédération, il y a des moyens pour que l'équipe de réussir. C'est la Fédération. C'est ce qu'on appelle obligation de moyens. Maintenant, c'est au niveau-là d'Ethènes. Quand on parle d'Ethènes, c'est une division élite. C'est-à-dire que la Fédération a développé le football. Mais c'est la Fédération, je ne sais pas au niveau d'Ethènes. Une fois qu'on a créé une division élite, il faut soutenir l'entraîneur. Parce que l'entraîneur d'entraîneur, c'est l'entraîneur d'entraîneur d'entraîneur. Parce que le directeur technique, il faut coordonner l'activité. C'est ce qu'on appelle des représentants, c'est l'entraîneur d'entraîneur 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 d'entraîneur. Pour terminer, il y a des postes que j'ai manqués. C'est mon collègue. Il faut qu'on soit en arrière-droite, excentrée, dimore 10. Mais on ne l'a pas sur le plan international. Il y a un programme local, qui est l'entrée locale. Il y a des regroupements lundi, jusqu'au vendredi, pour avoir un contenu. Il faut qu'on soit en arrière internationale, excentrée. Formel pour le haut niveau, c'est ça ? Merci, coach. Merci beaucoup. Donc, comme nous m'avons dit, c'était la dernière pour Cannes 2015. Je ne peux pas finir sans remercier évidemment tous les gens qui m'ont accompagné, notamment nos consultants. Je pense à Lamine Boub, Cher Sidi, Momodou, Amara, qui ont été parmi les plus réguliers. Tout ce qui est passé ici sur le plateau. Je tiens également à remercier toutes les équipes techniques, les deux réalisateurs, que sont Vieux Diouf et Pierre Da Silva, les caméramans, Malik Abdou, et donc tous les autres également qui ont participé à la prise d'image. Je tiens également à remercier les preneurs de son, que ce soit Mansour, Lamine, Abdou Rahman, au niveau de la régie également, Tunkara, Muntaga, qui nous ont beaucoup été, notamment pour la capture d'image. Je remercie les décorateurs, Charles, Bonnie, ils ont toujours tous été là. Les maquilleuses également, Fifi Sambou, Bibi, Yassine et Maman. Alors, Pape Doudou de la production, toujours aussi efficace et Joséphine également. Du côté des programmes, je remercie Madame Diaye, qui a diligenté le tout de main de maître. Et puis, je ne peux pas terminer sans remercier, évidemment, notre directeur, Ndiagandour, mais surtout remercier Momodou Ndiaye, qui m'a beaucoup aidé dans cette production pendant un mois, pour les reportages, pour les réseaux sociaux. Vous remerciez vous aussi, les internautes, pour tout ce que vous avez fait. Devinez que de toutes les pages qui ont parlé de la Cannes, nous sommes la quatrième. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que vous allez rester avec nous pour Sport à la Une et toutes les émissions sportives qu'il y aura sur cette antenne. Je suis vraiment ravie de vous avoir accompagnés durant tout ce mois. Excellente soirée. J'espère que la prochaine fois, ce sera le Sénégal qui gagne. Vive le sport, vive TFM, vive le foot africain. Merci, messieurs. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.